Le D'Afrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. C'est sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine que t'es connecté. Et là on va écouter Lo Sport avec Elvis Elvis, bonjour. Bonjour D'Afrèche, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Emanuela. Comment tu vas ce matin ? Ça va bien, ça va bien D'Afrèche. Comment s'annonce le week-end ? Alors le week-end s'annonce bien et on espère que le sport sera représenté dans l'étendue du territoire national. Alors, quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Aujourd'hui on parle d'abord de football, on parle de l'Europa League. On va faire un club comme ça à Christa Creuzy. Son équipe s'est fait éliminer hier, comme le soulignait D'Afrèche lorsqu'on parlait à l'inbox. En fait depuis le départ de Lionel Messi, Barcelone n'a plus remporté de titres au niveau de la Ligue. La dernière fois que Barcelone a remporté le championnat d'Espagne, c'était en 2019. En 2020 c'était L'Oréal, en 2021, la Tentico de Madrid en 2022. L'Oréal toujours, donc du coup, depuis que Lionel Messi est parti, rien ne va plus au niveau de Barcelone. Alors Barcelone qui s'est retrouvé en 16e de finale de la Ligue Europa, évidemment. L'année dernière, Barcelone avait terminé le deuxième du championnat. Ils étaient en Ligue des champions, mais ils n'ont pas pu occuper les deux premières places. Ils ont été déversés du côté de l'Europa League. Et pour les 16e de finale, Barcelone était opposé à Manchester. Alors le match allait du côté du Newcombe. Les deux équipes avaient fait 2-2. Et le match retour du côté de Manchester City. Manchester s'est imposé 2 buts à 1, donc Barcelone est éliminé. Même pas les huitièmes de finale de l'Europa League. Donc c'est dire que les poulains des avis vont devoir se maintenir pour être parmi les 4 premiers au niveau de la Ligue. Puisqu'ils sont en tête du championnat pour être qualifiés pour la Ligue des champions. Et pourquoi pas ramener les performances qu'on a connues avec le FC Barcelone. Notamment la dernière Ligue des champions qu'ils ont apporté en 2015. Et on va aussi sortir quelques résultats de l'Europa League. A savoir le Shakhtar de Nez qui était opposé à Rennes. Le match allait, c'était 2 buts à 1 gagné par le Shakhtar de Nez. Et le match retour, Rennes a remporté. Mais à la séance, les tirs au but, Rennes a été éliminé. 5 buts à 4. Et toujours dans les résultats de l'Europa League, Salzbourg avait battu l'As Roma de Mourinho 1 buts à 0. Et le match retour... Salzbourg, j'aime le nom de l'équipe. Salzbourg, ouais. C'est un bon nom. Dans le match allait, ils ont battu l'As Roma 1 buts à 0. Et le match retour, l'As Roma a remporté 2 buts à 0. Donc c'est l'As Roma qui est qualifié l'équipe de Mourinho, qui est qualifié pour les huitièmes de finale. Et de l'autre côté, on avait le football club de Nantes. On se souvient, il y avait un Gabonais qui jouait du... Salzbourg, c'est Red Bull, hein ? Ouais, c'est Red Bull. C'est Red Bull qui les sponsorise. Donc du côté, toujours de l'Europa League, on avait le choc qui opposait le football club de Nantes. On se souvient, Nzigo Star qui avait joué à Nantes contre la Juventus de Turin. Les deux équipes, la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, c'était en 96, pendant les demi-finales de la Ligue des Champions. Bon, à l'époque, le football club de Nantes avait des grands joueurs tels que Patrice Leco, Makelele, etc. Donc du coup, la Juventus avait aussi des joueurs comme Gianluca Viali, Didier Deschamps à l'époque, qui était capitaine. Et donc, du coup, ces deux équipes se sont retrouvées en 16e de finale de l'Europa League. Et bien le match allé, Nantes a créé la surprise en faisant un partout du côté de Turin. Et bien le match retour, la Juventus a démontré que la Juventus reste un gros calibre, puisque le fait qu'ils soient en Europa League ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le niveau de la Ligue des Champions. Donc ils ont écrasé le football club de Nantes, 3 buts à 0 grâce à un triplé de Di Maria. On va aller du côté du championnat national de football d'Afrèche le mercredi. Di Maria, il joue maintenant. Il joue maintenant du côté de la Juventus. Et celui qui a fait le triplé face à Nantes, il a marqué 3 buts face à Nantes. Donc c'était son retour. Ah, c'est l'Europa League. L'Europa League, c'était son retour en France, puisqu'il évolait du côté du PSG. Il a toujours dit qu'il était le meilleur. Mais il est arrivé, il a fait un triplé et il a pratiquement marqué le même but qu'il avait marqué contre la France, en fait. Donc en fait, c'est un gars qui… Il ne pouvait pas rester au PSG, plus Messi, là. Il est plus bon que Messi. Bon, c'est celui qui a toujours… Je sens que les gens sont en train de crier dans leur voiture, là-bas. Bien sûr. C'est pas mon problème. C'est celui qui a toujours allié les performances. On se souvient de ce qu'il a fait pendant la finale de la Coupe du Monde. Il a fait ça dur à l'équipe de France. Et c'est lorsqu'il était sorti que la France avait retrouvé l'équilibre au niveau du jeu, au niveau de l'attaque, en fait. Donc Di Maria… Parce que Di Maria, il est très fort. Il est très fort. Il est magnifique pied gauche. C'est lui qui a marqué le but pour la victoire de… Ils appellent ça comment ? Leur Coupe ? La Coupe Amérique. Effectivement. C'est lui qui a marqué le but. Votre type-là… La fraîche comparaison n'est pas raison. Donc, la Juventus qui élimine le Football Club de Nantes après s'est imposé du côté de Nantes, 3 buts à zéro. Et le Bayern Leverkusen qui avait perdu face à Monaco 3-2. Et le match retour, Monaco a gagné 3-2. Ils sont allés en séance et tour but. Monaco a été éliminé. Donc, comme je disais, on faisait un tour du côté du championnat national de première division gabonais, appelé le National Foot 1. Il y a eu des matchs en retard, comptant pour la cinquième journée. Alors, le centre Béry sportif s'est imposé 2 buts à zéro contre l'Ozospor. Et l'autre match qui opposait le stade Manji face au Football Canon 105, les deux équipes ont fait un but partout. Et de l'autre côté, Boenguidi Sport recevait l'union sportive d'OIEM. Les deux équipes n'ont pas pu marquer, donc 0-0. Et pour ce week-end, nous avons les rencontres suivantes. Donc, lorsqu'on parle de la cinquième journée du championnat de deuxième division, ce samedi 25 février, du côté du stade Bombay, on a les Panthères du Chris Roy qui sont opposés à Kanda FC. Et toujours ce samedi 25, du côté de Lamba René au stade Jean-Koumou, Adouma FC va recevoir Ombilan Zembi. Et le dimanche 26, du côté de Libreville au stade Monedan, OIEMAC va recevoir Nguyenasuku, autant pour moi. Les matchs de Mwanda FC face à US à Kanda et Ogo FC face à Stade Migouvéen, ces deux rencontres sont reportées. Et lorsqu'on parle de National 2, on parle forcément de National 1, parce qu'il est temps pour que le National Foot puisse avoir un très très grand niveau, parce que derrière, on a la sélection nationale qui a besoin de ces joueurs qui évoluent au championnat national pour pouvoir aligner les performances. Et pour ce championnat de première division, nous sommes à la dixième journée et nous aurons les rencontres suivantes. Le samedi 25, Manga Sport, du côté du stade Monedan, va recevoir le CF Mounana. Et du côté du stade d'Akwakam, on a le derby du Wollentem d'Afrèche. On a le derby du Wollentem. Les deux équipes de première division du Wollentem vont s'affronter ce samedi du côté du stade d'Akwakam à partir de 15h30. J'entends par là, l'union sportive d'Oyem sera opposée à l'union sportive de Bitam. Donc voici un choc, je pense, qui va remplir le stade d'Akwakam ce samedi du côté d'Oyem à partir de 15h. Il faut nous dire un peu les joueurs que l'on retrouve dans ces équipes. Les joueurs que l'on retrouve dans les championnats nationaux. Oui, effectivement, lundi, on va un peu amener les noms des joueurs qui évoluent au championnat national. C'est vrai que généralement, on parle des meilleurs buteurs et autres, mais là, on va un peu faire la promotion de ces différents joueurs parce que derrière, on doit faire la promotion du championnat national comme on est en train de le faire. Donc du côté du stade Pierre Claverre d'Ivungi, le CSBNG sera opposé au stade Manji et le samedi du côté du stade Idris Ngari, Mbouengedi Sport va recevoir Votour Club. Le dimanche 26 février, du côté du stade Monedan, on aura le centre béris sportif qui sera opposé à Slikaki. Du côté de l'INGS, le sport sera opposé à Lambaréné Athlétique Club. Et du côté du stade Idris Ngari, le football canon 105 sera opposé à Messi. Donc voici les rencontres comptant pour le championnat de première division et de deuxième division du football gabonais. Évidemment, on parle de basketball, on parle de la ligue de basketball de l'Est hier, qui rentre aussi à sa cinquième journée. Et nous avons les rencontres suivantes. Ce vendredi à 18h, on a la première division. Du côté du gymnase du lycée national Léon Barre, Soldier sera opposé à Nzimba. Et du côté des Alphas, on parle des cadets évidemment, les minimes cadets. Espoir BC sera opposé au Soldier du côté de l'université Omar Bongo au terrain 2. Et le samedi à partir de 16h, toujours on parle des minimes. Espoir Basketball sera opposé à Soldier à partir de 16h. Et pour les juniors, à partir de 18h le samedi, Clash Time sera opposé à Soldier du côté du stade de Sogatran. Et le dimanche à 16h, Charbo Squad va recevoir Soldier. Voici un peu les rencontres comptant pour le championnat de la ligue de basketball de l'Est hier. D'après, je suis allé fouiller concernant le volet. Et bien, il y a bien eu la première journée du championnat de la ligue de basketball de l'Est hier. Et c'est le club de fini volet qui domine Kwan en ouverture. Évidemment, ce championnat de la ligue de volet de l'Est hier a bel et bien démarré. Durant deux ans, il n'y a pas eu de championnat. Et là maintenant, le championnat a bel et bien démarré parce que le championnat avait été arrêté le 14 mars 2020 à la quatrième journée. Donc le championnat provincial de l'Est hier de volet a démarré le samedi dernier du côté du gymnase du lycée national Léon. En fait, le gymnase a la particularité d'avoir un terrain de basket sur le même terrain. On peut avoir un match de volet. On peut aussi avoir un match de handball. Dans le championnat de l'Est hier de volet qui a bel et bien démarré en ouverture, on avait l'opposition Funny Basket qui était contre la formation de Kwan Institut Volet. Et bien c'est les filles du coach Olomo qui ont obtenu le meilleur score 3-7 à 1. Et toujours pour parler des résultats du championnat de la ligue de volet de l'Est hier, on a Manga DFP qui a pris le dessus facilement sur l'association Loba Volet Académique. Donc voilà un peu les résultats concernant le championnat de la ligue de l'Est hier de volet de la fraîche. On va terminer cette rubrique sportive pour parler de l'équipe nationale. Les Panthères du Gabon qui savent, qui aujourd'hui ont l'information d'où les deux matchs vont se jouer, à savoir le match allé face au Crocodile du Nil et le match retour. Donc le match allé va se passer ce 23 mars à partir des 20h au stade de Franceville, le stade mythique de Franceville où les Panthères du Gabon alignent toujours les performances. Donc là où on est assis, en mars, en mars, en mars. Elle a déjà dit que là où on est assis, le match va se jouer. Non, c'est en mars. Oui, c'est le 23 mars à 20h du côté du stade de Franceville. Les Panthères du Gabon vont jouer face au Crocodile du Nil. Et le 27 mars à 18h du côté du stade Al-Alaï de Khartoum. C'est là-bas que le match retour va se jouer. Donc le coach Patrice Neveu doit préparer ses joueurs parce que d'Afrache, comme je l'ai souligné, on est sorti d'une très bonne canne où on n'avait pas joué la canne 2019, on a joué la canne 2022. On est arrivé en huitième de finale et il y a des anciens qui ont pris de la retraite. Il y a un nouveau groupe qui a été composé. Donc aujourd'hui, il va maintenant falloir que ce jeune groupe qui est arrivé en huitième de finale de la Coupe d'Afrique, qui s'est joué du côté du Cameroun, confirme leur bonne prestation en allant déjà dominer le Soudan du côté de Franceville et en allant faire un match positif du côté du Soudan, une victoire ou un match nul. Et si on remporte directement ces deux matchs, on est qualifié pour la canne. Et là, maintenant, une fois qualifié pour la canne 2024, il va maintenant falloir aller chercher le podium, c'est-à-dire soit remporter la canne, être deuxième ou être troisième. Merci Elvis pour ton optimisme. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Nova en musique. Et on se retrouve juste derrière. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.